bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien donc je fais une petite entorse je veux faire une petite carte que je voulais offrir à mes petits enfants puisque nous avons passé un moment ensemble et nous avons fait des photos et je voulais leur faire un petit cadeau donc je leur ai fait une petite carte comme ça et ils pourront ramener un souvenir à la maison donc cette carte se présente comme ça on l'ouvre à l'intérieur il y a un module donc ce module s'ouvre comme ça attendez je fais de mon côté parce que sinon je vais avoir du mal voilà il s'ouvre comme ça et là vous avez un jeu vous pouvez mettre vous avez une petite un petit une petite ouverture et là vous pouvez mais bien sûr des photos de vacances c'est ce que je vais faire moi des jolies photos de vacances qui puisse ramener à la maison souvenir de ce que nous avons fait ensemble donc vous pouvez aussi faire le module tout seul donc vous pouvez en faire plusieurs moi je vais leur en faire plusieurs modules qui pourront prendre avec eux à la fin des vacances bien sûr ce ce module n'est pas de mes créations je me suis inspiré de pinterest donc je vous laisse maintenant avec le tutoriel vous allez prendre une feuille pas trop fine pas trop épaisse donc j'ai pris celle de celle de deux actions pour voir ce que ça va donner vous allez couper deux bandes sur toute la longueur de votre de votre de votre feuille donc vous allez prendre huit centimètres huit centimètres deux bandes de huit centimètres on va couper jusqu'au bout et sur ces bancs nous allons porter des plis donc nous allons faire un pli en premier à deux et demi premier pli deux et demi du pli du premier pli nous allons faire huit je regarde j'ai l'impression que ça n'a pas marché je recommence alors deux et demi deux et demi comme il est un peu épais je vais y arriver c'est les vacances on ne peut pas se prendre la tête comme dit ma fille en parlant un petit peu comme des petites jeunes deux et demi je ne vois pas peut-être c'est mes lunettes je regarde ça n'a pas plié est-ce qu'il ne marche pas moi ça commence bien je me suis dit je vais faire une petite petite vidéo mais ça n'a pas l'air de vouloir marcher donc mon appareil est en panne je réessaye une troisième fois en ce moment je les accumule les problèmes voir s'il n'est pas dans l'autre sens voilà donc là il y est du pli de deux et demi nous allons mettre huit huit centimètres vous faites une pliure à 8 centimètres on continue de la pliure de huit centimètres nous en faisons une autre de huit j'essaie de faire bien droit et de la pliure de huit huit je laisse correctement et je laisse le tout donc ça c'est la première bande on a mis deux et demi huit huit et huit trois carrés de huit et on laisse le reste c'est pas grave il sera collé donc c'est pas grave s'il vous en reste vous pouvez le faire à deux et demi ou vous pouvez laisser à l'autre bande donc là je vais faire un pli à un centimètre du bord un centimètre du pli de un centimètre je vais mettre huit je vais mettre trois fois huit trois carrés de huit alors attendez que je mets bien comme il faut parce que je suis un peu pressée mais je vais faire des bêtises s'ils sont pas similaires ça va pas le faire donc un donc encore huit un carré j'ai deux notifications sur mon téléphone j'espère que ce sont des bonnes nouvelles deux et deux huit je mets encore huit ça fait trois trois et là je mets un centimètre je place un centimètre une pliure mais sur la pliure là on va couper vous voyez un centimètre c'est une petite languette voilà donc ça vous fait une languette un deux huit un deux huit et une languette pour celui-ci donc ce que ça vous donne je vous montre les trois une fois qu'on a fait ça vous allez prendre celui que vous avez mis la languette de 2,5 cm et sur le milieu sur le carré du milieu vous allez faire une ouverture donc une ouverture moi je vais prendre vous prenez vous pouvez faire une ouverture ronde une ouverture carré vous faites un peu ce que vous voulez donc moi je vais faire une ouverture ronde je vais passer ça sous la machine et je vous reprends donc j'ai passé donc sous la machine j'ai pris un dairon vous pouvez prendre ce que vous voulez en carré tout n'est pas la forme qui vous intéresse ensuite j'ai découpé un du rhodoïd pour mettre à l'intérieur pour faire un genre de petite vitre donc j'ai mis 8 sur 8 que je vais coller bien sûr vous mettez autour de la colle de la colle sur le papier et je vais coller le rhodoïd je le mets correctement une fois qu'il a collé j'ai fait je vais mettre un support dessus pour ranger un petit peu le rhodoïd donc j'ai fait 8 sur 8 j'ai refait ma découpe et là je vais le recoller dessus donc j'ai fait un carré de 8 sur 8 j'ai refait ma découpe de je me répète parce que je ne sais pas si ça a été bien enregistré donc et j'ai fait ma découpe de mon taille et là je essaye de mettre vraiment voilà bien comme il faut si ça dépasse vous faites des découpes on va attendre que ça colle avant que je la découpe le rhodoïd dépasse un peu ici donc je le découpe aussi il y a toujours des petites je vais essayer de finir mes phrases c'est vraiment les vacances il fait chaud il fait très très chaud donc ça vous donne ça et l'envers ça donne ça une fois que vous avez fini vous allez mettre une illustration sur celui du milieu du deuxième on va mettre une illustration moi je vais mettre des photos mais comme je ne peux pas vous montrer les photos parce que ce sont mes petits enfants et ma fille ne veut absolument pas mettre sur internet et ce qui est normal je comprends très bien avec ce qui se passe et avec mon problème je crois que j'ai bien fait de ne pas trop 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 m'investir sur 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 le site internet parce que on a des problèmes voilà donc vous mettez une photo de vos enfants je voulais absolument faire ce modèle que j'avais vu je me répète chez Pinterest que je le dis bien parce qu'on peut faire des photos de vacances donc je trouvais ça assez joli une fois que vous avez fait ça vous allez mettre vous allez prendre celui qui n'a pas l'ouverture et qui a les deux languettes et vous allez faire du collage donc on va mettre oh excusez-moi excusez-moi avant de coller on a fait j'ai fait des tracés de 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 horizontale vous voyez une diagonale d'un bout à l'autre et cette diagonale vous allez la plier voilà du côté de l'image et et attention vous allez faire le pli mais vous allez vraiment plier parce que c'est ce qui va donner la forme de notre création donc il va falloir vraiment 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 j'insiste marquer les plis donc pareil pour la diagonale ici vous faites la diagonale du côté de l'image un donc la diagonale du côté de l'image vous voyez là j'ai mis du un peu de colle parce que c'est pour renforcer mes mes coins parce que mon papier a tendance à déchirer donc voilà ici et là donc la diagonale des deux on fait pareil pour l'autre donc la diagonale du côté du côté de l'illustration de l'illustration voilà on appuie bien de l'illustration qu'on a mis à l'intérieur l'autre côté on fait pareil sur voilà nous avons nos deux coins qui sont comme ça enfin nos deux diagonales plus nous avons notre 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 languette je vais couper à deux et demi parce que j'ai peur que ça vous indique un erreur c'est ce qui me restait donc je vais couper à deux et demi ça sera mieux pour vous voilà vous avez les deux languettes de la même à la même dimension ensuite nous allons faire nous allons coller donc nous avons les deux languettes ici je regarde oui c'est bien ça et là nous allons coller sur les deux parties là je mets de la colle sur la languette ici et là je vais coller nous voilà du bord au bord de ma languette j'attends bien sûr bien que ça colle bien que ça colle une fois que ça tient collé je vais mettre de la colle sur ma deuxième languette ici et je vais coller sur mon autre voilà ici la languette sur mon autre sur mon autre surface voilà comme ça et ça va faire un genre de cube genre de cube et j'attends que ça colle aussi est-ce que ça vous donne j'attends bien que ça colle une fois que ça a collé je n'ai plus qu'à mettre de la colle sur cette partie voilà je me suis trompée c'est dans l'autre sens vous voyez ça arrive tout le temps voilà je la colle ici de l'autre côté voilà on forme un cube c'est un cube avec une ouverture pareil je mets de la colle ici que je ne fasse pas la même bêtise que de l'autre côté bon ben je la refais c'est vraiment les vacances voilà et là je colle donc ça a bien collé avant de la plier moi je vais fermer mes arêtes là je vais voilà je vais en créer parce que vous voyez c'est du papier que j'ai pris de Pinterest de Pinterest je suis traumatisée par Pinterest depuis mon problème je vous dis la vérité c'est j'ai du mal à refaire du scrap donc je mets donc je mets j'ancre tous mes tous mes côtés ça fait beaucoup plus joli je trouve et ensuite nous allons la plier et c'est là qu'on va voir si vous avez bien 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 marqué vos plis parce que si vous marquez pas vos plis vous aurez vous aurez oh là là vous allez avoir du mal à la plier et bien dis donc c'est vraiment les vacances je me suis dit que je fais pas de scrap mais je me suis j'ai un petit moment là donc je suis rentrée j'ai un petit moment avant de repartir repartir je reprends je reprends par un petit peu vendredi donc je ne pars pas en vacances je fais des petits à coups comme je vais un petit peu partout parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de de familles et de maisons et voilà je peux un peu voyager un petit peu dans la France et ensuite j'irai bien sûr en Kabylie pour 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 aller me recueillir sur la tombe de ma fille voilà donc j'ai ancré tous mes petits bords et là on va faire la rotation pour voir si ça a bien fait vous allez doucement normalement ça devrait se plier tout seul voilà ce que ça vous donne donc j'ai trouvé ça assez génial je me suis dit pourquoi pas vous la proposer c'est ce que je me répète parce que franchement je la trouvais pas mal surtout pour les vacances vous pouvez faire de belles photos donc moi j'ai mis une petite photo un peu vintage vous pouvez mettre la photo de vos petits enfants là je vais la monter en on peut arrêter là ou on peut la monter bien sûr avec une carte ce que je vais faire avec vous donc je prépare ma base de cartes et je vous reprends donc j'ai pris un papier un peu illustré dans les tons de je reste toujours dans les tons de vintage vous faites un peu ce que vous voulez moi je vous donne une petite idée donc j'ai pris ce papier je trouvais c'est ce qui allait bien avec ma petite création donc j'ai mis 14 j'ai pris un papier un rectangle de 14 de largeur sur 28 sur excusez-moi sur 29 de longueur donc à 14 j'ai mis un point j'ai mis un petit centimètre j'ai mis un point et j'ai fait une pliure ensuite j'ai mis un centimètre et j'ai fait une pliure et ça m'a donné ça donc ça me donne une base de cartes de 14 centimètres avec 14 et 14 ça fait 28 plus le 29 c'est le liseré ici enfin le liseré, le rebord un rebord de 1 centimètre pour pouvoir supporter bien sûr la création qu'on mettra à l'intérieur donc je vais ancrer déjà ma base puisqu'il y a du blanc et ça ne fait pas très joli donc je l'ancre en marron pour pas qu'on voit les petits des petits des bords je vais arrêter les voilà parce que je vais me faire gronder une fois que j'ai fait ça j'ai pris je vais faire une assez simple comme décoration j'ai pris deux petits napperons de gâteau voilà comme je fais des gâteaux orientaux donc j'ai pas mal de petits napperons comme ça pour décorer mes gâteaux donc je vais coller je voulais les mettre comme ça je regarde ce que ça donne et mettre ma structure dessus faites attention que ce soit bien à l'endroit quand vous l'ouvrez donc vous regardez bien quand vous l'ouvrez comment il va falloir que vous la collez moi ça sera comme ça donc je mettrai ça je regarde ce que ça donne oui moi je trouve ça pas mal je vais mettre un support comme ça donc je vais mettre je vais coller ici mon premier mapperon et là je vais mettre le deuxième je regarde un peu ce que ça donne oui c'est parfait ensuite je vais prendre du scotch double face mais plat donc ça tiendra peut-être mieux je mettrai ça plus de la colle parce que c'est assez c'est assez important c'est quand même assez conséquent enfin conséquent ça fait à peu près 2 mm je vais mettre un peu sur le côté et rajouter de la colle pour que ça tient bien je vais arrêter avec les voilà je mets de la colle pour plus de sécurité sur les bords où il n'y a pas de scotch et j'ouvre ma création pour bien voir que je ne la mets pas à l'envers vous voyez déjà je la mette à l'envers donc elle sera comme ça il faut bien faire attention comment vous la placez et là je la place sur le milieu à peu près voilà comme ça quand on l'ouvre oh elle m'a collé sur les bords qu'est-ce qui se passe ah non c'est pas vraiment de me faire des bêtises donc voilà voilà je vous la montre comment elle s'ouvre voilà ça vous fait ça comme décoration c'est assez joli si vous mettez une photo de vos petits-enfants pour leur envoyer si vous faites comme moi des photos pour les vacances donc vous pouvez faire une jolie carte comme ça donc une fois que j'ai décoré là je vais voir ce que je peux décorer ici donc j'ai pris tout ce qu'il y a de plus simple comme c'était comme j'ai mis un petit enfant donc je vais essayer de mettre des photos d'enfants donc pourquoi pas mettre j'ai pris un cadre que j'ai pris dans les petits albums de Noël donc voilà je vais le mettre ici je trouve que ça fera pas mal donc on va bien le coller on va pas mettre l'épaisseur parce que j'ai une de mes abonnés qui m'avait soulevé un petit problème et c'était vrai qu'une fois qu'on les met dans les enveloppes ça peut un peu peser donc on essaye d'éviter mais c'est pas évident avec le scrap d'éviter de faire des épaisseurs donc là je cherche ce que je peux faire comme petite décoration je voulais mettre un petit enfant qui est à côté de moi je le voyais même pas donc j'ai pris ça donc à l'intérieur j'ai mis un petit chien là je mets un petit chat parce que j'aime beaucoup les animaux et je vais la coller à l'intérieur de mon cadre j'aurais bien si vous avez un cadre plus petit de cette longueur c'est beaucoup mieux de le mettre dans l'autre sens mais moi si je le mettais dans l'autre sens on ne verrait pas le nœud donc on va mettre j'ai découpé ma photo je vais découper un peu parce qu'on ne voit pas le bas du cadre et j'aurais bien voulu qu'on le voit quand même donc à vous de régler vos photos bien sûr voilà je veux qu'on voit un petit peu le bord très bien et là aussi j'aurais voulu qu'on voit un peu le haut je suis un petit peu manèque des moments c'est très bien ça vous donne ça ensuite je vais prendre j'ai pris des voilà ce qu'on avait fait ce qu'on avait en planche vous savez dans l'action on avait des planches comme ça avec les voici donc je trouve ça pas mal à décorer je regarde si j'en ai un qui qui irait un petit peu un petit peu vintage je vais mettre un petit peu je ne sais pas ce que je vais mettre franchement j'hésite qu'est-ce qu'il y a à mettre oh c'est pas mal ça j'aime bien ça mais c'est pas mal j'en ai une autre dommage j'en ai pas beaucoup je les ai utilisées ça peut-être ça vous donne ça ensuite je regarde un peu ce que je peux mettre je regarde pas trop chargé aussi très simple parce que là je vais mettre un sentiment donc on va mettre peut-être quelques perles ça fait toujours joli et à qui elle a adressé elle aime bien les perles celle à qui je vais la dresser donc je vais mettre des petites perles je regarde un petit peu ce que j'ai en perles dans ces tons là ça ira pas ça non plus il me faut des petites marrons les gens n'ont pas donc je vais mettre des petites blanches peut-être alors si j'ai pas de marrons je vais mettre des blanches on va voir ce que ça donne oh oui je vais mettre des petites blanches je vais mettre celle-ci ici une sur le côté ici je mettrai un petit sentiment tout à l'heure je décore déjà un petit peu ma petite création je pense un petit peu ça suffit ça vous donne ça donc je vais voir ce que je peux faire à l'intérieur de la carte j'avais un cadre que j'avais découpé avec le die cadre de l'action donc je vais prendre cette découpe j'ai découpé sur les en diagonale ici et là et je vais essayer de le placer comme ça je trouve que ça fera pas mal ça va un billet j'essaye un peu de la décorer et vous vous faites un peu ce que vous voulez je vais mettre ça au bord comme ça pour un petit peu égayer ma carte parce que je trouve que simplement deux deux nappes ça fait pas très très joli ça fait un peu trop sain pour moi je vais mettre la deuxième toujours dans le tournoi un petit peu de marron on va le mettre sur le porc ici c'est de mettre pareil ça vous donne ça ensuite nous allons mettre des petites perles sur le centre des fleurs ici et là donc je reporte des petites perles blanches et je vais remettre aussi de l'autre côté il y en a ici il y en a une vous mettez sur les fleurs si vous faites la même bien sûr puisqu'il y aura la photo à l'intérieur il ne faut pas trop en mettre aussi mais si vous aimez un petit peu beaucoup un petit peu chargé vous je cherche une perle mais je n'ai pas ici donc je suis obligé d'en prendre une à l'intérieur si vous n'aimez pas charger vos cartes vous n'en mettez maintenant je voudrais fermer ma carte donc je vais essayer de mettre ce serait bien de mettre une ficelle si j'en trouve une dans les tiroirs dans ces tons là ça serait pas mal est-ce que j'ai de la ficelle marron très parfait j'en ai donc là j'ai la ficelle marron je vais faire deux trous avec mes oeillets si je trouve mon oeil quelque part il doit être par là par là parce que c'est les vacances je n'ai pas trop rangé donc le voilà je le cherche je vais essayer de faire les deux ensemble pour bien que que ce soit identique j'essaye au maximum tout au milieu voilà je vais prendre ma petite agrafe donc ma petite agrafe fleur de chez action et j'ai déjà découpé une fleur et j'ai fait le trou de mon oeillet au centre ça m'a donné ça je vais faire la deuxième devant vous pour que vous puissiez voir si vous voulez reproduire la même je fais une fleur voilà la fleur et là je mets j'essaie de faire un trou au centre j'essaie bien de le centrer voilà c'est surtout pour consolider c'est pour consolider mon oeillet parce que me laisser comme ça ça ne va pas être très 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 bien donc là je mets un peu de colle autour ça sort pas on va attendre un petit peu que ça sort voilà je place ma petite fleur sur le centre je tourne mon travail et je fais l'autre côté et je mets l'autre l'autre petite fleur voilà ça vous donne ça ensuite vous n'avez plus qu'à prendre de la ficelle qui se reporte à notre image on va lui mettre un petit nœud pour ne pas que ça se défait et on va la rentrer moi je mets deux petits nœuds comme ça et je la rentre comme ça on va voir parce que voilà attention c'est pas bien collé comme ça et on fait on passe dans la boucle j'essaye de la tenir parce que vous voyez c'est pas encore collé donc je travaille plus vite qu'il me faut voilà ce que ça vous donne donc vous pouvez faire ça faire un joli petit nœud ou faire un peu ce que vous voulez ou une boucle carrément une boucle voilà ça vous donne ça voilà pour cette petite carte de vacances je voulais faire une petite carte j'étais à la maison je m'ennuyais un peu quand je pars je ne prends pas je ne suis pas dans mon bureau mais là comme je suis rentré à la maison donc je suis sur mon bureau je me suis dit pourquoi pas vous faire une carte voilà vous ouvrez votre carte ça vous donne ça et ensuite vous pouvez mettre bien sûr l'illustration que vous voulez vous la refermez vous placez votre attache et vous pouvez envoyer votre carte donc voilà elle rentre parfaitement dans une enveloppe de action donc il y a la perle qui vient de partir parce que c'est vrai que je ne laisse pas sécher donc vous voyez elle rentre parfaitement dans l'enveloppe de action vous n'avez plus qu'à la décorer et à l'envoyer j'ai passé un moment très agréable avec vous j'espère qu'il a été de même pour vous tout va bien portez-vous bien passez de très 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 bonnes vacances profitez-en avec vos amis avec votre famille avec vos enfants vos petits-enfants vos parents profitez vraiment de ce que vous aimez je vous fais un gros gros bisous et je vous dis à bientôt je n'oublie pas aussi de remercier mes abonnés et surtout les nouveaux qui sont venus sur ma chaîne donc j'aurais voulu que vous découvriez ma chaîne autrement que par un litige avec une personne mais bon ça me fait toujours plaisir que vous me rejoignez et que j'espère vous aimerez ma chaîne au revoir